On va pouvoir dérouler ces neuf fonctions dont on a parlé, tu vas pouvoir nous les décrire un peu plus précisément. Alors tu as le tableau, c'est ce que je viens de te dire, avec le feu vert, besoin il est naturel et donc il est légitime de chercher des expériences. Le orange c'est la conséquence de ça, puisque c'est légitime de chercher des expériences, mais en conséquence on va aller dans cette direction-là. Et puis feu rouge, la problématique, et puis on verra apparaître en dernier après les pathologies et que ça correspond. Alors le premier besoin, donc là tu vois le premier tableau, c'est les besoins de type infantile. Donc le premier besoin survie, on va normalement, légitimement chercher la sécurité. C'est logique, c'est normal, il n'y a rien. Et la sécurité aujourd'hui, se nourrir, avoir un abri, et donc avoir un minimum de possession et d'argent pour pouvoir se payer ça. C'est juste normal. Le problème se pose, enfin le feu orange commence à s'allumer, quand on est en permanence en train d'avoir besoin de ressentir la plénitude. C'est-à-dire que certains vont se sentir, la satiété, la plénitude, se sentir suffisamment remplis quand ils auront 25 kilos de pâtes dans leur placard. Alors qu'objectivement, si t'es tout seul, avec un kilo, t'as déjà pour un mois quoi. Et donc selon l'endroit où je vais mettre mon sentiment de plénitude, mon sentiment de satiété, je vais tomber dans le piège. Et donc ce besoin de remplissage, on est tous différents par rapport à ça. Il y a plein de gens qui sont en permanence dans un besoin de remplissage affectif, relationnel, argent, maison, même les collections. Des gens qui accumulent un nombre de trucs calculables chez eux et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils en ont déjà 3000, à quoi ça sert d'acheter le 3000 unième. Mais ça vient compenser quelque chose d'une insécurité intérieure par l'intermédiaire du remplissage. Et là on va tomber évidemment dans l'ombre, dans la problématique, c'est que cette peur, cette insécurité est totalement inconsciente. Et que par compensation, on s'accroche à quelque chose qui va me mettre en sécurité. Et donc là, on va avoir les pathologies qui correspondent, on verra tout à l'heure. La société en ce moment nous met un petit peu dans ces insécurités, notamment alimentaires. Ou même du papier toilette. Exactement. Pourquoi y a-t-il une pénurie de papier toilette ? D'ailleurs, je n'ai pas la réponse. C'est vraiment hallucinant que ce soit le papier toilette, mais c'est cette dynamique-là. Bon, évidemment, c'est lié toujours plus aussi d'égoïdes. Le deuxième besoin, celui de sens, le sens de l'enfant. Donc légitimement, l'enfant a besoin de repères, d'avoir une vision claire des choses. Et alors, la conséquence de ça, c'est qu'une recherche d'élucidation, on cherche à comprendre le monde. Quand je pose des questions, je veux comprendre comment ma mobilette marche, démontre mon vélo. On cherche à élucider les trucs qui nous posent question. On va dans les informations, etc. Et le feu rouge se pose quand on ne va pas au bout de cette recherche d'élucidation de façon réaliste, sérieuse. Et on imagine, on fait des films, quoi. Donc, pareil, je ne sais pas, le gamin qui a 8 ans, qui croit encore au Père Noël, il est en plein fantasme. Peut-être qu'il pourrait commencer à chercher ce à quoi correspond le Père Noël. Je prends un exemple un petit peu idiot, mais on est en période de Noël, donc c'est ça qui me vient. Et par contre, dans notre société, cette fantasmatisation, elle existe autour des gens qui ne font pas l'effort d'aller s'informer dans des médias alternatifs. Et donc, quelque part, le degré d'élucidation par rapport aux différentes situations, politiques, sanitaires, économiques, n'est pas suffisant. Donc, ça permet de justifier le fait qu'ils soient dans leur propre fantasmatisation ou qu'ils tombent dans le piège des fantasmatisations que nos gouvernants veulent nous faire gober. Et donc, là, on est vraiment dans un processus infantile sur lequel, bien entendu, un certain nombre d'officines qui tirent les ficelles, on sait qu'il faut mener les gens, facilement. Le troisième besoin infantile, donc, c'est le besoin de relation, le besoin de l'ordre social. Et donc, bon, là, tu vois, j'ai mis les mots grecs, héros, philia, agape, c'est les trois grands niveaux de la relation humaine. Héros, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'amoureux, du plaisir, etc., l'érotisation, pas forcément sexuelle, c'est autour de la relation qui précourt du plaisir. Philia, c'est tout ce qui est de la relation amicale. Et agape, c'est la relation profonde, quoi, c'est la relation un peu d'ordre spirituel ou un peu de l'ordre du sacré, quoi. Bon, chez les grecs, il y a dix niveaux, hein, de la relation de ce type-là. Donc, là, c'est les trois principaux, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et donc, tout ça est normal, et si on n'a pas ça dans notre vie, on ne va pas bien. J'ai mené une vie d'ermite pendant un bout de temps, enfin, d'ermite, pas d'ermite dans ma caverne, mais un peu tout seul dans mon camion, tout seul dans ma maison. Un ermite errant, oui. Comme toi aussi. Hermite errant, oui. Mais bon, malgré tout, il y a des relations, tu as des relations. Même le solitaire, il a un minimum de relations, quoi. Et on ne peut pas vivre sans, non, on ne peut pas vivre sans. Les animaux sociaux. Quelles soient amicales, amoureuses, voilà. Et donc, ce qu'on va chercher là, la conséquence de ça, c'est le besoin d'une présence, la présence de l'autre. Le besoin d'appartenance à un groupe. Tu joues de la musique, tu fais du rock, tu appartiens à la communauté des musicos. Moi, j'ai été motard, voilà, on fait des assos sportifs, etc. Donc, ce besoin d'appartenance à une tribu, à un groupe. La reconnaissance par le groupe. Et ce qu'il y a recherché, c'est la reconnaissance. C'est ça. On commence à arriver à la construction de mon identité. Si je suis reconnu par un groupe ou par mes parents, quelque chose de mon identité est en train de se construire. Là, on monte dans les étages de la pyramide de masse. Et on monte dans les étages des neufs besoins que je viens de te poser là. Alors, le problème se pose, et on rentre dans le feu rouge, là, quand je suis en permanence et excessivement en train d'avoir besoin de cette reconnaissance, sous forme d'approbation. Et donc, je vais tellement chercher l'approbation qu'au lieu d'essayer d'être moi-même comme je suis, je vais peut-être chercher à surperformer. Surjouer. Je suis le meilleur, j'ai les meilleures notes. Ou alors, mes parents vont me faire tomber dans le piège. Ouais, pourquoi tu n'as pas eu la moyenne ? Ou pourquoi tu n'as pas 15 ? Ou en sport, pareil. Pourquoi tu n'arrives pas le premier ? Tu as la capacité d'être pas. Et donc, on va se mettre en mode performance parce qu'on imagine que c'est ça qui va nous apporter la reconnaissance de l'autre. Et nous-mêmes, on va se reconnaître nous-mêmes que si on a un niveau de performance important. Et cette approbation, on la retrouve aussi beaucoup dans les réseaux sociaux avec les likes de Facebook. Avec les likes. Ah oui, bien sûr, les likes. La recherche aux likes. On met une photo et on attend le maximum de likes. Et ça nous met en grand bonheur quand on a un maximum de likes. Et plein de pré-ados sont là-dedans. Et ils sont contents d'avoir des likes, d'avoir des vues de leurs vidéos. Mais ouais, c'est un piège absolument étonnant. Et ça marche. Et ça marche. Au plus j'ai de likes, au plus j'ai l'impression d'exister. On est vraiment là-dedans. On paraît même que ça libère de la dopamine, l'hormone du bonheur. Et ça correspond aux besoins sociaux. C'est les réseaux sociaux, ça s'appelle comme ça. Et donc, on a parlé de performance, mais une autre stratégie pour obtenir... Donc les likes et les réseaux sociaux, c'est une stratégie de séduction également. Donc c'est une autre façon que la performance, c'est les TikTok, etc. Je me montre une façon un petit peu affriolante, où je fais des choses un peu extraordinaires. C'est une stratégie de séduction d'une certaine façon. Donc c'est très développé aussi. Et puis, il y a une stratégie un peu plus étonnante, c'est la stratégie de soumission. C'est quand on a vécu dans un système où il fallait toujours se taire, pas prendre trop de place, laisser la place aux grands frères ou aux parents, etc. On apprend qu'il n'est pas bon de prendre sa place, justement. Et donc, pour se faire reconnaître, au lieu de prendre sa place, on ne va surtout pas la prendre. On reste dans son coin, oui. Ça m'est arrivé pas mal dans mon enfance, pour des tas de raisons. Et je me suis rendu compte sur le tard que ça donne quelque chose d'une soumission au patron, à l'autre, à la société. Et encore une fois, c'est un ressort sur lequel nos gouvernants appuient aujourd'hui. C'est si vous vous soumettez, vous serez reconnu. Donc, si tu te vaccines, tu auras ton pass. Et si tu as ton pass, tu peux aller au cinéma. Alors, par contre, ouh là là, s'il ne te soumet pas, évidemment, tu es interdit de différentes pratiques. On est exactement dans l'utilisation de ces ressorts. Dans ce qu'on est en train de discuter là, on se rend compte que, dans la stratégie politique qui est suivie par rapport à la crise dite sanitaire, c'est une stratégie qui appuie surtout les besoins de l'ordre infantile. Et les premiers besoins... Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oui, oui. Exactement. C'est du dressage. C'est du dressage. Et alors, du coup, là, bon, j'ai remis la correspondance au piège et le risque d'attente passive. Le fait que le monde doit m'apporter ce qui répond à ses besoins. Mais va voir, tu vois, apparaître là les pathologies. Et donc, évidemment, par rapport aux besoins de survie et de sécurité, la pathologie s'appelle la paranoïa. Il est évident que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus parano, quoi. Ce qu'on nous propose, et on est vraiment en train de passer de l'ombre à la pathologie, quoi. Au niveau de beaucoup d'individus et de gouvernants. C'est un peu inquiétant parce que la frontière entre l'ombre, la problématique, bon, encore acceptable, mais problématique quand même, et la pathologie, elle est fine et on est en train de la franchir. Et le deuxième besoin, donc le besoin de sens, ben là, la pathologie s'appelle le délire, en premier temps. C'est-à-dire que je fantasme tellement les choses que ma pensée devient délirante, quoi. Je suis à côté du réel, je n'ai plus les pieds sur terre. Et on le voit par rapport à la crise actuelle, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire où, en fait, tu as une létalité, une mortalité qui n'est pas si grande que ça de ce virus, et on va interrompre toute la vie économique d'un continent entier, du monde entier, pour un truc qui est, bon, ok, d'accord, il y a la maladie, ok, il y a des morts, ok, mais ce n'est pas non plus la peste noire, quoi. Donc là, on est dans une forme complètement délirante de choix, de priorités qui ont à voir encore avec les priorités de notre système. C'est-à-dire, et puis bon, après on peut se demander les intentions qu'il y a derrière ça, qui ne sont pas forcément sanitaires. Oui, voilà, c'est peut-être pas que le sanitaire. Le deuxième mot que tu vois apparaître, évidemment, par rapport à la pathologie du sens, c'est la dépression. C'est, si le gamin, il n'a aucune réponse à ces questions, s'il ne sait pas comment marchent les choses, si toi, tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur cette planète, que tu t'aimes le matin, que tu veux faire, bon, je ne sais pas, ça s'appelle la dépression. Il n'y a plus suffisamment de pression dans la cocotte minute pour se mettre en activité. Et donc, si je n'ai pas trouvé le sens de mon existence, je n'ai aucun intérêt à la vivre de façon motivée. Et à l'âge adulte, beaucoup de gens aujourd'hui comprennent bien que dans une société dont le sens matérialiste, dont tous les pièges pour les égaux ne sont plus satisfaisants, parce qu'ils ne nourrissent pas justement les sens. Mais on n'a pas appris à faire ce qu'il fallait pour nourrir l'essence. Pour nourrir l'essence, justement, il faut abandonner les pièges d'oliveau, juste trouver le juste équilibre, et à ce moment-là, on retrouve le sens. C'est en nourrissant notre essence qu'on va retrouver le sens. Et là, il n'y a plus de dépression. Quand tu as mis le doigt sur le sens, quand ton poussin est sorti de l'œuf, c'est la renaissance, en fait, chez les ésotéristes, c'est la nouvelle naissance. Et à cet endroit-là, tu sais ce que tu es venu faire, ou tu le décides, tu ne le sais pas forcément, mais voilà, je vais faire ça de ma vie. Et là, ça ne pose plus de questions, tu sors de la dépression. Et malheureusement, avec cette histoire, ces pertes de repères, on ne sait plus à quel sens se vouait, tu as plein de gens qui sont en train de tomber en dépression. Mais parce qu'on ne tombe pas au bon endroit. Et alors, dernière pathologie, donc par rapport aux besoins de relations, avant ça s'appelait l'hystérie, aujourd'hui ça s'appelle l'hystrionisme, puisque le mot a été connoté féminin féro. Donc on est revenu à un autre mot, et ça correspond à la séduction, en fait. Je suis en train de, je marche à l'esbrouffe, je prends trop de place, etc. Donc le côté, l'excès dans la recherche de reconnaissance, dans la recherche d'images, et l'excès dans le fait d'être reconnu. Et ce qui correspond également au narcissisme, c'est que je ne vois que moi, je m'occupe de mon image, et pas de l'autre. Donc voilà pour les trois besoins et leurs pièges que j'attribue au moment de l'enfance. Je m' Doomloch, on peut aussi. Sous-titrage